Hello hello amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour début décembre 2021 Evidemment cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisé pour le mois de décembre Je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-ci afin que vous puissiez la voir si vous ne l'avez pas encore vue Et là on y va ! Allez pour vous les taureaux, quelles sont vos énergies sentimentales pour début décembre ? Alors vous avez vu, elle a fait ploup ! Donc c'est pas encore installé ça, très clairement Bon, mais ça vient, ça vient, ça c'est déjà pas mal Là vous êtes en train de rechercher une forme de stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental Vous avez envie maintenant que les choses soient beaucoup plus claires je pense Plus juste également dans votre vie sentimentale et familiale Ok on continue Pour vous les taureaux, quelles énergies sentimentales ? Ah ok, on a le 4 d'épée Donc là vous prenez un temps de pause, clairement Il y a un temps de pause pour réfléchir vraiment à votre situation Pour réfléchir à ce que vous voulez Pour réfléchir à comment atteindre peut-être votre objectif Vous méditez, vous prenez du temps pour vous Ok super Allez pour vous les taureaux S'il vous plaît mes guides Hop, alors attendez Quelles énergies ? Aïe ! Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, vous avez souffert, vous allez souffrir un petit peu Vous allez avoir de la tristesse Alors est-ce que vous faites un temps de pause Parce que ça finalement vous n'arrivez pas à l'atteindre Ça vous cause du tracas Et puis du coup voilà, cette pause Ou alors c'est une pause imposée C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris du recul vis-à-vis de vous Vous qui avez dû prendre du recul vis-à-vis de quelqu'un En tout cas ça vous met dans le mal Vous n'êtes pas en forme quoi Vous êtes un peu tristoune là Ouais, ok, on continue Alors pour vous les taureaux Pour les énergies sentimentales de débilescent Ah non mais non, mais c'est quoi ces énergies là ? Toutes pourries Le pendu Bon, alors avec le pendu là vous vous sentez dans l'incapacité de bouger Là en fait on voyait que vous prenez une pause Mais en fait c'est surtout que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir agir du tout sur la situation Là vous ressentez bien que maintenant vous avez besoin vraiment d'un équilibre D'une stabilité émotionnelle, sentimentale, etc Mais là les énergies elles sont un peu au stop quoi Au stop et puis avec de la tristesse, de la souffrance Oh mais c'est pas très cool là pour début décembre Bon, on continue parce qu'on sait jamais Ça va peut-être s'améliorer Alors sur la justice Et le 10 s'il vous plaît de coupe Quelles énergies ? Hop 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 Ok 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 Ok, ok je les ai vues les cartes Attendez, je remets juste les trucs Voilà voilà Hop, bien droite Alors, on a Ouais Alors on a le 2 de pentacle et l'as de bâton Avec le 2 de pentacle on nous parle d'une hésitation, d'un doute, d'un manque d'équilibre De la recherche, de la stabilité Mais en fait pour moi c'est le doute de comment pourrait arriver ce nouveau départ Comment vous pourriez avoir un départ plus passionné, bon pour vous Et aussi peut-être un retour à la communication Là vous doutez, vous savez pas trop comment faire Ok, sur le 4 d'épée Ah, mince, ça glisse Sur le 4 d'épée S'il vous plaît mes guides pour les taureaux Pour début décembre 4 énergies sentimentales sur le 4 d'épée Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Sur le 4 d'épée Voilà, bah on tombe dessus en plus Aïe 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 Mais qu'est-ce que c'est que ces énergies toutes pourries là ? Bon, on a le 5 de bâton Alors avec le 5 de bâton, bah il y a du conflit Il y a du conflit, ça donne envie Alors, c'est cette pause là qui crée du conflit Est-ce que du coup c'est une pause C'est une pause qui impose Que vous imposez à l'autre Ou que l'autre vous impose Et du coup ça crée un conflit entre vous ? C'est possible Est-ce que du coup le fait qu'il y ait une pause Ça crée du conflit Et puis du coup voire même Pour certains une rupture Une rupture de contact Et là vous savez plus du tout comment faire quoi Ok, super Et bah c'est pas fabuleux pour début décembre Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors moi j'y croyais, franchement Quand j'ai vu ces cartes Je me suis dit Wouhou ! Les taureaux, c'est le feu Et en fait Ouais, c'est plutôt la maison qui brûle Bon bref Allez sur le 3 Ok Bon, encore une carte avec une énergie très lente D'attente Bah là vous boudez Il y a du boudinage Clairement Là c'est même Vous vous sentez totalement Dans l'incapacité De prendre une décision Dans l'incapacité d'avancer Vous savez plus quoi Vous savez plus quoi faire Super Là vous avez même l'impression Que vos coupes elles sont vides C'est-à-dire que Vous avez même l'impression Que là De toute façon Bah il n'y a peut-être plus rien à donner Dans la relation Peut-être qui vous tenait à cœur Ah bah alors là Bah oui le blocage C'est le fait de pouvoir s'engager avec l'autre Bah là vous vous sentez que Bah en fait Pouvoir aller vers un engagement avec l'autre Ça va être très compliqué quoi Parce que là Toutes les énergies sont bien bloquées Si vous êtes concerné par ce tirage Allez voir le tirage de votre autre Pour voir comment lui Lui ou elle évidemment Et Parce que là C'est pas fou Ok Bon allez On continue On se laisse pas abattre Allez pour vous Quelles énergies Hop Ok Bon il y aurait bien du lien d'âme ici Bon en tout cas Avec la projection On nous dit que là Il est important que vous vous regardiez Ce qu'il y a vraiment Ce que vous voulez vraiment Qu'est-ce que vous voulez Comment vous voulez l'atteindre Et qu'est-ce que vous avez à nettoyer en vous Il va falloir aussi vous regarder vous Pas avoir votre énergie complètement portée sur votre autre Mais aussi aller voir votre part d'ombre Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation là Parce que Même si l'autre Je sais pas Il vous a fait un truc tout tordu Ça vous a pas plu Etc Au fond si ça se passe comme ça C'est que vous devez apprendre quelque chose Donc allez creuser Allez chercher Ce qui est en vous Et ce que vous devez nettoyer Vous voyez Alors sur le 4 Ok Bah celle-ci Ça va carrément dégager Sur le 4 Ok Ah ouais d'accord Ouais Vous vous voulez retourner à la joie là Vous vous avez besoin de retourner à la joie Vous avez besoin de nouveautés De reprendre peut-être un nouveau départ Avec la personne Peut-être avancer dans votre vie De manière plus joyeuse Avoir des projets également Puis c'est un peu assombri là C'est un peu assombri par tout ce qui se passe ici là J'ai cette image du vent qui se lève quoi À un moment donné c'était bien Et puis là C'est parti en cacahuète Et ça vous saoule en fait Ok allez Ah Haha On nous parle de victoire On nous parle de succès les amis Bon Alors Ça tombe là Alors Est-ce que finalement Cette étape là Elle n'était pas utile À votre lien Pour pouvoir Aller vers plus de joie Est-ce que c'était pas Une sorte de nettoyage énergétique Finalement Ce qui s'est passé Un peu Un peu On met les choses sur la table Et puis du coup Ça nous fait prendre de la distance Mais en même temps Ça nous fait comprendre des choses Sur nous-mêmes Et potentiellement avec l'autre Ouais Ok Peut-être ça Alors Sur le pendu Et le pape S'il vous plaît mes guides Pour les taureaux Attendez C'est retourné Le travail Ok Bon Vous avez peut-être beaucoup de travail Les taureaux Peut-être que Là Vous vous concentrez d'abord Sur votre travail Parce que de toute façon Ça vous gonfle L'aspect sentimental Et vous vous dites Bon ben puisque c'est comme ça Moi je vais bosser Ou moi je penserai pas A cette personne Ou à ma situation Qui me fait du mal Ça c'est possible Vous allez peut-être aussi vous dire Ben puisque du coup Je vais regarder en moi Ben je vais regarder Pour mon propre épanouissement C'est ce qui va vous apporter succès Vous allez travailler pour ça Et en fait ça va vous apporter succès Le fait de regarder Au fond de vous Le fait d'aller nettoyer énergétiquement Des choses au fond de vous Ok Bon Allez Un petit conseil Un petit message Devant de se quitter Parce qu'on va pas se quitter comme ça C'est dommage Alors Pour vous Un petit message Un petit conseil Les taureaux Ok Bon J'adore Attendez je vais regarder cette Si on va la prendre aussi Je pense Nouvelle amour Quelqu'un vient d'éveiller Vos sentiments romantiques Oh oh Elle était retournée C'est peut-être la suite C'est peut-être la suite C'est peut-être pas encore là Mais Celui des énergies J'avoue que Je vois pas bien le lien Mais Après c'est peut-être un retour de flamme Peut-être que Voilà Il y avait beaucoup d'amour Une envie de nouveau départ Et puis ça a fait plouf Mais peut-être que vous Ça vous a éveillé aussi Des sentiments romantiques Que vous croyez un peu endormis Sauf que ça vous fait du mal d'abord Mais c'est fait pour vous faire comprendre Qu'il faut évoluer Ok Faites un effort Le grand amour vaut bien Le respect des étapes Par lesquelles vous devez passer Oui bon Alors si vous êtes un dame Je pense que ça Ça va vous parler évidemment On le sait Notamment les flammes jumelles Le fait de Devoir passer par Toutes ces étapes De nettoyage énergétique De rééquilibrage De son De sa polarité Féminine et masculine Etc Il y a des étapes Ça nous fait nous éloigner De notre autre Et des fois Rapprocher Des fois c'est Un peu désespérant Mais Il faut encore Persévérer Pour ceux qui se sentent concernés Mais attention Toujours dans l'amour De vous même C'est pas Je me sacrifie J'attends Je me sens complètement bloqué Je me sens malheureux Malheureuse Etc Mais bon Les cartes disent Il faut attendre Non 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 Pour que ça avance Les étapes en question C'est pas vous Vous attendez que l'autre vienne Les étapes en question C'est vous Vous bossez sur vous Vous faites en sorte De vous épanouir Vous faites en sorte D'équilibrer Votre polarité masculine Et féminine Et c'est ainsi Que Les choses vont se dérouler Débloquer C'est ça les étapes C'est pas Moi j'attends Dans mon fauteuil Que mon autre Daigne revenir Surtout pas Ok bien Merci beaucoup N'hésitez pas A liker la vidéo Si vous l'avez aimée Vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne Pour être informé De tous les prochains tirages Je vous remercie Et je vous dis A très bientôt Au revoir